Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Donc on va continuer dans notre cours de géologie dans le chapitre 2 le métamorphisme et sa relation avec l'orogénèse Donc s'il vous plaît vous devez bien comprendre la partie précédente, l'orogénèse la formation des chaînes de montagne, les différents types des chaînes de montagne, leurs caractéristiques avant d'entamer ce chapitre là Donc à propos de ce chapitre on va voir premièrement la notion du métamorphisme c'est à dire qu'est-ce que ça veut dire le métamorphisme Deuxièmement les caractéristiques structuraux et des roches métamorphiques Troisièmement les caractéristiques ménéralogiques des roches métamorphiques Quatrièmement le faciès métamorphique et la série métamorphique Et dernièrement les types de métamorphisme et leurs relations avec l'orogénèse L'orogénèse c'est la formation des chaînes de montagne Donc commençons d'abord par la notion du métamorphisme Qu'est-ce que ça veut dire le métamorphisme Donc tout simplement le métamorphisme c'est l'ensemble des transformations ménéralogiques et structurales d'une roche mer suite au changement des conditions de la température et de la pression C'est à dire si on prend une roche mer que ça soit une roche sédimentaire magmatique ou métamorphique donc les types de roches qu'on a déjà étudié l'année précédente donc les roches sédimentaires les roches magmatiques comme le granit sédimentaires comme l'argile ménéralogiques comme le granit métamorphiques on va voir des différents types de roches métamorphiques donc si on prend une roche mer cette roche mer va être composée obligatoirement d'un ensemble des ménérons donc chaque roche est composée d'un ensemble des ménérons donc les ménérons sont les structures qui composent les roches que ce soit les roches sédimentaires magmatiques ou métamorphiques Si cette roche mer est soumée sur des conditions de pression élevée de température élevée ou bien les deux pression et température cette roche va subir un ensemble de transformations ménéralogiques et structurales commençons par les transformations structurales donc la structure de cette roche mer va se transformer va changer donc on va remarquer par exemple vous pouvez comparer facilement entre une roche magmatique une roche métamorphique c'est une roche qui n'a pas encore subi le métamorphisme et c'est une roche qui a subi le métamorphisme donc vous pouvez remarquer facilement la différence de structure entre ces deux types des roches donc lorsque la roche mer subit bien soumis sur des conditions de température et de pression la structure de cette roche va se transformer et non pas uniquement la structure mais aussi la composition minéralogique c'est à dire on va remarquer une différence entre les ménérons composant la roche mer et les ménérons composant la roche métamorphisée c'est à dire qui a subi le métamorphisme par exemple ici dans la roche mer on a un ensemble de ménérons le ménéral A le ménéral B et le ménéral C lorsque cette roche a subi des conditions de température et de pression élevées donc on va remarquer la disparition des deux ménéraux B et C et l'apparition d'un ménéral D donc cette variation des ménéraux c'est le changement minéralogique qu'on a parlé dans la définition donc brèvement le métamorphisme c'est le changement minéralogique et structural qu'une roche mer subit lorsqu'elle est sommée sur des conditions de pression et de température variable c'est à dire croissant donc après avoir défini le métamorphisme on passe aux caractéristiques structuraux des roches métamorphiques c'est à dire lors du métamorphisme les roches prend des structures spécifiques donc on va détailler ces structures les caractéristiques structuraux si on prend par exemple une roche mer et cette roche mer a subi une pression élevée ou bien une pression croissant cette roche va être transformée la structure de cette roche va être transformée premièrement en une structure appelée la schistosité et comme vous pouvez voir ici la schistosité c'est à dire que la roche sera composée de plusieurs couches de plusieurs strates chaque strat chaque couche est appelée plan de schistosité c'est à dire que la roche se transforme depuis sa structure initiale sa structure sédimentaire ou bien structure magmatique etc. va se transformer en structure spécifique appelée schistosité c'est à dire va se transformer en un ensemble des strates un ensemble des couches appelée plan de schistosité donc la forme va être apparaît de cette façon ces plans de schistosité sont séparables facilement séparables c'est à dire vous pouvez remarquer ici que ces plans là il est composé de plusieurs plans ces plans peuvent être séparés par une simple action de séparation donc ces roches là ou bien ces strates là sont composés de même composition ménéralogique c'est à dire que tous les plans ici sont composés de même composition ménéralogique c'est ce qu'on appelle la schistosité c'est la première structure que les roches métamorphiques prend après qu'elle subit une pression croissante si une roche de structure de schistosité a subi encore une pression qui est plus élevée que la première pression elle va encore se transformer mais en une autre structure qui est plus évoluée qu'on appelle la foliation donc la foliation apparaît lorsque la schistosité subit une pression encore élevée donc elle se transforme en foliation c'est quoi la différence entre la foliation et la schistosité donc deux différences essentielles premièrement dans la foliation les strates ou bien les plans ne sont pas séparables vous pouvez voir ça ici donc c'est la schistosité vous pouvez remarquer que les plans peuvent être séparés elles sont ici distinguées l'un de l'autre alors que dans la foliation on ne peut pas séparer les plans de foliation ou bien les strates de foliation on ne peut pas les séparer au contraire de la schistosité c'est la première différence la deuxième différence entre la schistosité et la foliation c'est que dans la foliation les minéraux sont ou bien les strates de foliation ne sont pas composés de même composition minéralogique c'est à dire vous pouvez remarquer ici la différence de couleur la différence de couleur reflète la différence de composition donc la différence de couleur entre les plans de foliation représente la différence de composition minéralogique on va remarquer vous avez ici la distinction l'isolement des minéraux néoformés des minéraux anciens ou bien des anciens minéraux c'est à dire vous allez trouver des strates composées uniquement des minéraux anciens c'est à dire les minéraux de la roche-mer et d'autres strates composées des minéraux néoformés c'est à dire des minéraux qui se forment grâce à cette pression exercée donc en bref si une roche-mer subit une pression elle va se transformer en structure de schistosité sa structure va se transformer en structure de schistosité c'est quoi la schistosité c'est un ensemble des plans de schistosité séparables et composés de mêmes compositions minéralogiques si la pression continue la schistosité va se transformer en foliation structure la foliation est composée de plusieurs plans de foliation non séparables et diffèrent dans la composition minéralogique telle qu'on trouve des couches de minéraux ou bien des anciens minéraux alternés avec des couches ou bien des couches de minéraux néoformés donc c'est à propos les structures ou bien les caractéristiques structuraux des roches métamorphiques donc passons maintenant à la troisième partie les caractéristiques minéralogiques des roches métamorphiques donc à propos des caractéristiques minéralogiques de roches métamorphiques on a déjà dit que si une roche mère a subi des variations dans les conditions de pression et de la température elle va se transformer en roche métamorphique et on va remarquer la disparition de quelques minéraux et l'apparition d'autres minéraux donc la question qui se pose maintenant c'est quoi ou bien comment ces deux minéraux ont été disparaîtres et pourquoi le minéral D apparaît dans la roche métamorphique donc ça peut être expliqué par une expérience historique donc dans une expérience on a pris des roches argileuses composées essentiellement de silica d'aluminium aluminium de silice O5 donc les silica d'aluminium composent les roches argileuses et on a exercé une pression croissante une température croissante sur l'argile c'est à dire sur le silica d'aluminium avec l'exertion de pression et de la température on a remarqué que les minéraux d'argile se transforment en d'autres minéraux comme l'andalousite comme le silimanite comme la distène donc ces trois minéraux ce sont pas les minéraux origines de l'argile l'argile elle est composée de silica d'aluminium lorsque les silica d'aluminium ont été soumises dans des conditions de pression de température variable elles se transforment en andalousite en silimanite et en distène cette expérience preuve que les minéraux peuvent être transformés sous l'effet de la pression et de la température cette expérience peut être illustrée de manière plus simple dans ce graphe là si on remarque ce graphe donc toujours dans la géologie on va représenter la pression du haut vers le bas pourquoi ? parce que la pression dans la géologie elle est proportionnelle avec la profondeur c'est à dire ici c'est la surface de la terre et plus on s'avance vers le bas c'est à dire plus on augmente la profondeur plus la pression aussi augmente c'est pour cela qu'on ne représente pas la pression du bas vers le haut mais vers le sens inverse donc ici la variation de la pression ici la variation de la température si on prend par exemple un ensemble des minéraux argileux et on exerce une température croissante c'est à dire on augmente la température les minéraux argileux vont se transformer en andalousites cette transformation est à cause uniquement de l'augmentation de la température que signifie ça ça signifie que les minéraux peuvent être transformés par le billet de température et si on augmente par exemple la pression on prend l'andalousite et on augmente la pression c'est ça l'augmentation de la pression plus on se dirige vers le bas la pression augmente donc plus on augmente si on augmente la pression sur l'andalousite l'andalousite se transforme en distinct si on dépasse cette limite l'andalousite se transforme en distinct si on prend par exemple le distinct et on augmente la température le distinct va se transformer en silimanite la disting va se transformer en silimanite c'est à dire la variation de la température et de la pression affectent la structure et la composition minéralogique de la roche chaque minéral possède ce qu'on appelle un domaine de stabilité l'andalousite par exemple dans cette zone rouge elle est stable elle apparaît dans cette zone rouge si on dépasse cette zone rouge l'andalousite se transforme en silimanite ou bien en distinct ça signifie que chaque minéral possède une zone un domaine de température et de pression où elle est stable ce domaine là est appelé le domaine de stabilité donc le domaine de stabilité ce sont les conditions de température et de la pression où un minéral n'entre pas dans une réaction de transformation on prend un exemple pourquoi les deux minéraux B et C disparaître lors de l'augmentation de la pression de la température tout simplement parce que les deux minéraux B et C possèdent des domaines de stabilité et lorsqu'on a augmenté la pression et la température on a dépassé le domaine de stabilité des deux minéraux B et C et on a entré dans le domaine de stabilité de minéral D comme si on a augmenté la pression sur l'andalousite donc l'augmentation de la pression de l'andalousite va nous ramener hors le domaine de stabilité de l'andalousite et on entre dans le domaine de stabilité de disting ce qui va provoquer la transformation d'andalousite en disting donc je prends l'occasion ici à expliquer une autre notion de minéral indicateur par exemple si on trouve dans une roche donnée à travers des analyses on a trouvé que cette roche est composée de silimanite la présence de silimanite dans cette roche signifie qu'elle est formée dans des températures élevées pourquoi on a dit ça ? cette conclusion provient du fait que le silimanite est formé uniquement dans des températures élevées la présence de silimanite dans une roche va indiquer les conditions de formation de cette roche va indiquer que cette roche est formée dans des températures qui sont élevées si on a trouvé la disting la disting se forme dans des pressions données ça signifie que cette roche a été formée dans des pressions qui dépassent par exemple 4 kilobarres de pression c'est ce qu'on appelle les ménéraux indicateurs des ménéraux qui nous indiquent les conditions de formation d'une roche donnée rappelez-vous bien s'il vous plaît de cette définition donc on passe un autre exemple des ménéraux indicateurs bien des domaines de stabilité des ménéraux vous avez ici un exemple donc le document que vous avez ici c'est au titre d'explication donc ce document représente les différents domaines de stabilité d'une large gamme des ménéraux par exemple la chlorite l'épidote l'actinote si elles sont soumets à une température élevée elles vont si on dépasse cette ligne là elles vont se transformer en plagioclase et orange blind ce sont des dénominations de ménéraux les plagioclase et l'or orange blind s'ils sont soumets à une température encore plus élevée elles vont se transformer en plagioclase et pyroxène par exemple les glucophones s'ils sont soumets à une pression élevée elles peuvent être transformées en jadiite le grain s'il est soumets en pression 2 ou bien à une augmentation de pression elle va se transformer en jadiite le quartz s'il est soumets à une pression élevée elle va se transformer en cohésite donc comme ça chaque minéral possède un domaine de température ou de pression où il peut résister si on a dépassé ce domaine elle va se transformer en un autre minéral pourquoi les ménéraux se transforment tout simplement par le biais des réactions chimiques vous pouvez remarquer ici que les ménéraux ce sont des composants chimiques ici le plagioclase c'est N-A-L-L-S-I-O-8 donc ce sont des composants chimiques et on peut avoir des réactions entre des composants chimiques à titre d'exemple vous avez le minéral d'albit c'est la formule chimique s'il est fusionné avec le glucophane ou bien il réagit avec le glucophane et se transforme en graine jadiite plus l'eau cette réaction ne peut avoir lieu que dans certaines conditions de température et de pression c'est à dire par exemple ici si on dépasse cette ligne là ces ménéraux vont réagir en donnant naissance à d'autres ménéraux comme le plagioclase et l'ornblinde les réactions entre les ménéraux sont contrôlées par les conditions de température et de pression on récapitule le domaine de stabilité d'un ménéral signifie les conditions de température et de pression où le ménéral n'entre pas dans une réaction de transformation donc on a terminé les caractéristiques minéralogiques des roches métamorphiques et on passe à la notion de faciès métamorphique et la série métamorphique commençons d'abord par le faciès métamorphique donc tout simplement le faciès métamorphique signifie un domaine de température et de pression définie par exemple le faciès de schiste bleu signifie cette zone ce domaine de température et de pression dans ce graphe là tout simplement le faciès de schiste vert signifie cette zone là de température et de pression le faciès d'amphibolite signifie cette zone là le faciès d'échlogite signifie cette zone là c'est à dire que les faciès ce sont des zones des domaines de température de pression par exemple si une roche mère une roche métamorphique est formée dans une température environ 300 à 350 degrés celsius une pression de 600 à 700 mégapascales comment on a déterminé ces valeurs là donc tout simplement par l'étude minéralogique de la roche si on observe la roche et on détermine la composition minéralogique de la roche on peut déterminer la température ou la pression où cette roche a été formée c'est à dire c'est trop facile par l'étude des compositions minéralogiques elle est possible de déterminer la température et la pression où cette roche a été formée par exemple cette roche est formée dans une température de 300 à 350 degrés c une pression de 600 à 700 mégapascales donc cette roche appartient à ce domaine ce domaine là de température entre 300 et 350 et ce domaine là de la pression entre 600 et 700 mégapascales c'est à dire elle appartient à cette zone là elle est formée dans cette zone là de pression de la température donc cette zone signifie que la roche appartient au faciès de schiste vert donc on classe cette roche comme une roche de faciès de schiste vert pourquoi parce qu'elle est formée dans ces conditions délimitées par cette zone là de schiste vert donc on peut dire que le faciès métamorphique ou bien les faciès métamorphiques ce sont seulement des divisions des différentes valeurs de température et de pression si comme on prend toutes les valeurs de la pression toutes les valeurs de la température et on classe ces températures et ces valeurs sous forme de faciès passons maintenant à la série métamorphique la notion de série métamorphique donc la série métamorphique on va l'expliquer par le graphe qu'on a déjà étudié à titre d'exemple on prend une roche-mer cette roche-mer est semis initialement à des conditions de pression et de température stables par exemple pression basse pression basse température suite à un événement donné la pression exercée sur cette roche a augmenté cette augmentation de pression va ramener cette roche vers le faciès de schiste bleu cette augmentation de pression est suivie par une augmentation de température l'augmentation de température va ramener cette roche depuis le faciès de schiste bleu vers le faciès de schiste vert Ça veut dire que cette roche a passé d'une roche mère vers une roche de schiste bleue vers une roche de schiste verte. L'ensemble des facièses parcourues par cette roche est appelée une série métamorphique. Récapitulation. La série métamorphique signifie l'ensemble des facièses métamorphiques parcourues par une roche donnée lors de son trajet ou bien depuis son trajet de métamorphisme. Après avoir terminé le faciès métamorphique et la série métamorphique, on passe à la partie essentielle dans ce cours-là, les types de métamorphismes et leurs relations avec l'eurogenèse. Donc on va commencer premièrement par les types de métamorphismes. Donc on a essentiellement trois types de métamorphismes. Le métamorphisme de type thermique ou de contact. Le métamorphisme de type thermique dynamique. Le métamorphisme de type dynamique. Le nom thermique désigne la température. Le nom dynamique désigne la pression. Donc commençons par le premier type. Le métamorphisme thermique. Le métamorphisme thermique signifie un métamorphisme provoqué par une haute température, une basse pression. C'est-à-dire si on prend une roche et on exerce une température élevée contre une pression faible, cette roche va se transformer sous une transformation thermique ou bien un métamorphisme thermique. Le métamorphisme thermique dynamique désigne une transformation des roches soit à haute température et haute pression, soit à moyenne température et moyenne pression. C'est-à-dire que la température et la pression sont proportionnelles. On augmente la température de même façon qu'on augmente la pression. Donc si on prend une roche et on exerce une haute température, une haute pression ou bien une moyenne température, une moyenne pression, cette roche va se transformer de type ou bien va se transformer dans le domaine thermique dynamique. Le troisième type de métamorphisme, c'est le métamorphisme provoqué par une basse température et une haute pression. On va illustrer ça par ce graphe-là. Donc ce graphe représente la variation de la température et de la pression. On va diviser le graphe en trois grandes zones. La première zone représente la zone où la pression est faible alors que la température est élevée. Donc c'est la zone de haute pression, basse ou bien haute température, basse pression. La deuxième zone, c'est la zone où la température et la pression sont proportionnelles. C'est-à-dire soit la température faible et la pression faible, soit la pression moyenne et la température moyenne, soit la température élevée et la pression élevée. C'est la zone de moyenne température, moyenne pression ou bien haute température, haute pression. La troisième zone, c'est la zone où la température est faible alors que la pression est élevée. Donc c'est la zone de basse température, haute pression. Si on prend une roche dans ce domaine-là, ou bien dans cette zone-là, elle va subir un métamorphisme thermique, c'est-à-dire un métamorphisme provoqué par l'augmentation de la température. Si on met une roche dans cette zone-là, dans ces conditions-là, dans cette zone-là, elle va être transformée selon un métamorphisme thermique dynamique, c'est-à-dire sous l'effet de la température et à la fois de la pression. Si on prend une roche dans ces conditions-là, elle va se transformer de manière dynamique ou bien selon le métamorphisme dynamique. Donc ce sont les trois types de métamorphisme. S'il vous plaît, assurez-vous que vous avez bien compris les trois types de transformation, bien les trois types de métamorphisme, parce que la partie suivante va se baser sur ces trois types de métamorphisme, thermique, thermique, dynamique et dynamique. Donc passons maintenant à la dernière partie, le métamorphisme et l'orogénèse, la relation entre le métamorphisme et l'orogénèse. Donc on prend le même graphe qu'on a étudié précédemment et on prend le cas de subduction. Donc dans le cas de subduction, vous pouvez remarquer que les roches de la croûte océanique sont initialement à la surface. La position c'était à la surface. Et après l'enfouissement, les roches se déplacent vers des zones plus en plus profondes. C'est-à-dire que ces roches dans cette zone-là, elles étions initialement à la surface. Initialement, les roches se trouvent dans une basse température et basse pression. Et avec l'enfouissement, la pression augmente progressivement contre une augmentation faible dans la température. On a déjà dit que les roches de la croûte océanique vont garder leur faible température même dans les grandes profondeurs lorsqu'on a étudié les anomalies thermiques. Donc ces roches-là sont de température faible puisqu'elles proviennent de la surface. Elles proviennent de la surface. Donc elles ont des températures faibles. Et elles ont semi maintenant dans des conditions bien sûr des pressions qui sont extrêmement élevées. Ça signifie que la pression a rapidement augmenté dû à l'enfouissement alors que la température augmente de manière lente. Ce qui va provoquer une augmentation de la pression contre une augmentation trop faible de la température. Et les roches de cette zone vont subir un métamorphisme de quel type ? De type dynamique. C'est-à-dire basse température et haute pression. Donc le métamorphisme de type dynamique désigne le métamorphisme de subdiction. C'est-à-dire les seuls compartiments où on trouve le métamorphisme de type dynamique. C'est le cas de subduction. Donc je répète. En cas de subduction, les roches de la croûte océanique sont ramenées depuis la surface vers des profondeurs trop élevées. Ce déplacement des roches vers les profondeurs élevées va provoquer une augmentation rapide de la pression contre une augmentation lente de la température. Ce qui va provoquer un métamorphisme. Les roches ici vont se transformer. Il y en aura des réactions minéralogiques. Donc les roches vont se transformer dans cette zone-là, c'est-à-dire un métamorphisme dynamique. Maintenant dans le cas de la collision. Donc dans le cas de la collision, on prend cet exemple-là. On prend cet exemple-là. Donc ce sont les étapes de la collision qu'on a déjà vues. Donc premièrement, subduction, puis l'affrontement des deux masses continentales et la formation de la chaîne des montagnes. Donc on peut diviser cette série de formations de chaînes de collision en quatre étapes. Donc dans la première étape, le rapprochement entre les deux lithosphères va provoquer la subdiction. Dans la deuxième étape, on va remarquer la cassure d'une partie de la lithosphère océanique et cette partie va être enfermée entre les deux lithosphères continentales. Donc ici, la lithosphère continentale, la croûte continentale, la croûte continentale et entre les deux, la croûte océanique. Pourquoi on a cette partie, ce fragment de la croûte océanique ? C'est dû aux cassures. Vous pouvez voir ici des cassures, des failles. Donc ces failles-là vont arracher, vont casser une partie de la croûte océanique, cette partie-là de la croûte océanique. Et avec les forces tectoniques, la partie de la croûte continentale va monter sur cette partie-là de la croûte océanique. C'est celle-là. Donc c'est la partie de la croûte océanique et ici c'est la partie de la croûte continentale qui a monté sur la croûte océanique. Dans la troisième partie, les forces de convergence continuent et cette zone-là de la croûte océanique sera subduite. Remarquez ici la position de ce fragment-là et la position ici. Donc on aura une subdiction de la croûte océanique et finalement l'affrontement des deux masses rocheuses continentales. Alors dans ces conditions-là, vous suivez dans cette étoile ici en rouge, la position initiale de ces roches-là, c'est la surface, c'est-à-dire à faible pression et à faible température. Lors de la fessure, ou bien la cassure de l'éthosphère, ou bien de la croûte océanique et la subdiction de la croûte océanique, vous pouvez remarquer que la position de ces roches-là a été changée. Puisque cette roche, leur position initiale est la surface, donc maintenant, elle se prolonge vers des profondeurs plus en plus élevées. Le prolongement de ces roches dans la profondeur va provoquer une augmentation de la pression et les roches vont commencer un métamorphisme de basse température et haute pression. Dans la troisième étape, la subdiction de cette zone-là continue depuis la position 2 vers la position 3. Les roches de cette zone-là, signalées en étoile rouge, sont déplacées vers des profondeurs plus en plus élevées. Et avec l'augmentation de la profondeur, la pression va aussi augmenter. En passant de l'étape 3 vers l'étape 4, vous pouvez remarquer que la croûte continentale a commencé des déformations tectoniques, comme des failles. Vous pouvez remarquer l'ajoute des failles ici. Ces déformations tectoniques vont ramener ces roches depuis les grandes profondeurs et les déplacer vers des faibles profondeurs. Mais ce déplacement-là ne va pas être immédiate. C'est-à-dire que les roches vont rester dans la position 3 pendant très longtemps, puisque la subduction a été arrêtée. Donc, elles vont rester dans cette position-là pendant très longtemps. Durant cette période, les roches de cette zone vont être réchauffées. C'est-à-dire que la température de ces roches va progressivement augmenter. Pourquoi elles vont augmenter ? Donc, elles vont s'adapter avec les roches ou bien avec la température de cette zone-là. Donc, la température de cette zone diffère de la température initiale de ces roches. Donc, ces roches, initialement, possèdent des températures qui sont faibles, puisqu'elles sont des roches de surface. Mais lorsqu'elles s'enfouissent dans des grandes profondeurs, elles commencent à acquérir cette température existante dans ces profondeurs. Donc, la température de ces roches va augmenter progressivement dû au réchauffement de cette zone-là. Et dans la position 4, en passant de la position 3 vers la position 4, ces roches vont être ramenées à la surface. Et vous pourrez remarquer qu'elles vont être libérées de la pression. Et si la pression exercée sur les roches, elle est plus élevée que la pression exercée dans la position 4. Donc, la pression va diminuer un petit peu et la température va être élevée. Et les roches vont passer depuis le domaine basse température, haute pression, au domaine moyenne température, moyenne pression. C'est à cause, premièrement, au réchauffement des roches, l'augmentation de la température, et au déplacement des roches vers des profondeurs faibles. C'est la diminution de la pression. Et bien sûr, avec le temps, avec l'érosion, ces roches vont être déplacées plus en plus vers la surface. Donc, la pression va diminuer avec l'érosion. L'érosion va éliminer les couches supérieures. Et avec l'élimination des couches supérieures, ces roches-là vont se libérer, plus en plus se libérer de la pression. Et la pression va diminuer avec la diminution de la température. Donc, ces roches vont être ramenées à la surface. Et dans la surface, il y a des températures faibles. Donc, ces roches vont revenir vers leur état initial. Donc, la question qui se pose maintenant, comment on sait tous ces événements que ces roches ont subis ? Donc, tout simplement, lors de la transformation, une partie de ces roches va être transformée. Donc, cette partie a subi le métamorphisme de basse température, haute pression. Mais le reste de la roche n'a pas encore subi le métamorphisme. Avant le métamorphisme total de la roche, les conditions changent. Et avec le changement des conditions, une autre partie de la roche va se transformer dans les mêmes conditions de basse température, haute pression. Mais il y en a une autre partie qui n'a pas encore transformé, qui n'a pas encore subi le métamorphisme. Donc, avec la variation des conditions, une autre partie de la roche va subir le métamorphisme. Mais, elle reste une autre partie qui n'a pas encore subi le métamorphisme. Et finalement, lorsque la roche remonte à la surface, donc, on aura des indices de la première phase de métamorphisme, on aura des indices de la deuxième phase de métamorphisme, et on aura des indices de la troisième phase de métamorphisme. Et comme ça, la roche garde son histoire de métamorphisme lors de la subduction et la collision. Et comme ça, on arrive à la fin de notre cours. Donc, s'il vous plaît, je sais que c'est un petit peu difficile de comprendre tout ce que j'ai expliqué dans cette séance. Donc, s'il vous plaît, répétez la vidéo plusieurs fois et n'hésitez pas de poser vos questions si vous avez quelque chose qui n'est pas bien compris. Donc, la prochaine séance sera consacrée au dernier chapitre, l'anatexie, sa relation avec le métamorphisme. Sous-titrage Société Radio-Canada